Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les addictions avec Université Paris Cité. Aujourd'hui, pour en comprendre un peu plus sur les drogues de synthèse et les effets qu'elles peuvent avoir, nous sommes en compagnie de trois invités. Le docteur Victoire Roffet, addictologue à l'hôpital Bichat. Nicolas Dalibard, patient expert et président de l'APEA, donc pour ceux qui ne le savent pas, l'APEA c'est l'association des patients experts en addictologie. Et le professeur Jade Gaune, bonjour. Bonjour Mathilde. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Bichat. Exactement. Merci à tous les trois d'être là, nous avons aujourd'hui des questions posées par des étudiants dans ce bol et nous allons y répondre. Avant de répondre aux questions posées par les étudiants, Victoire, les drogues de synthèse c'est quoi ? C'est l'ensemble des substances qui imitent les effets des drogues illégales qu'on connaît déjà aujourd'hui, comme par exemple la cocaïne, le cannabis, mais qui ont une structure moléculaire un petit peu différente, ce qui fait qu'elles ne sont pas soumises à la même législation et qu'elles n'ont même pas le même statut juridique, étant donné qu'on en recense plus de 800 environ par an, elles ne sont pas le temps d'être répertoriées et donc il n'y a pas de statut juridique dessus, ce qui fait qu'elles ne sont pas punies par la loi. Merci beaucoup, je vous propose de commencer. Très bien. Alors quelle est la prévalence de la consommation des drogues de synthèse dans la population générale et chez les étudiants ? La prévalence de la consommation des drogues de synthèse, alors les drogues de synthèse ça regroupe les nouveaux produits de synthèse, la kétamine par exemple et la MDMA, et on compte à peu près un peu moins de 5 % de la prévalence de la population française qui consomme. Et les étudiants, c'est variable, ça va de 1 à 10 % environ, mais je pourrais vous donner un chiffre sur la MDMA. Par exemple, en 2009, il y avait en moyenne 4 % chez les étudiants qui consommaient la MDMA, versus en 2018, environ 18 % de la population des étudiants qui consomment. Et alors pourquoi ces chiffres, ils sont au final si élevés et ils continuent à augmenter ? Nicolas ? Il y a d'abord la disponibilité. En réalité, l'offre explose, la disponibilité est rendue, il est facilité par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on trouve des dealers qui vous vendent sur WhatsApp, qui vous livrent en 30 minutes chez vous. Et puis, il y a les effets recherchés, bien évidemment. La consommation d'un produit, c'est la réponse à un besoin, une envie. Et c'est aussi pour ces effets-là qu'on va reconsommer ces produits. Merci beaucoup pour votre réponse. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des contextes spécifiques dans lesquels ces drogues sont consommées ? Jad ? Alors effectivement, ça a été décrit dans les contextes d'activités sexuelles. C'est ce qu'on appelle le chemsex. Donc, c'est le fait d'utiliser ces nouveaux produits de synthèse au moment ou juste avant ou juste après un acte sexuel. Et donc, il y a des statistiques là-dessus, notamment dans le milieu homosexuel masculin. Donc, si on veut des chiffres, à Paris, on considère qu'un homosexuel masculin sur quatre en a consommé lors du dernier rapport sexuel. Si après, on s'intéresse aux homosexuel masculin qui sont sous PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition au VIH, qui sont un peu plus âgés, ils ont en médiane en France 36-37 ans, on est plutôt à l'ordre de 14 à 15 % d'entre eux qui ont utilisé du chemsex lors du dernier rapport sexuel. On peut me parler de consommation presque générationnelle. On a remplacé l'alcool, le cannabis ou d'autres produits par ces nouveaux produits de synthèse pour des consommations qui ont été initiées d'abord avant tout dans la culture, un peu la musique électronique et qu'on retrouve aujourd'hui consommé dans des soirées à domicile, voire même pour certains produits dans des consommations solitaires. On en reparlera, je pense. Très bien. Je vous propose de piocher la prochaine question. Allez, j'y vais. À quoi s'expose-t-on via la consommation de ces drogues ? Alors effectivement, quand on consomme ces produits-là, il y a plusieurs risques. Notamment, on va parler du risque vital immédiat. Le premier risque, c'est la déshydratation. Donc, il faut absolument rappeler aux consommateurs qu'il faut beaucoup, beaucoup boire quand on consomme ces drogues-là. Le deuxième risque, c'est le coma. Donc, comme le coma est éthylique, mais là, c'est un coma plus profond parce qu'il peut s'accompagner d'une dépression cardio-respiratoire. Et donc, le risque ultime, c'est l'arrêt cardio-respiratoire et la mort. Il y a d'autres risques de décompensation psychiatrique aiguë, comme des bouffées délirantes, mais ça, je vais plutôt laisser Victoire en parler. Oui, on peut avoir des complications sur le long cours, notamment des troubles dépressifs, des attaques de panique, des troubles psychotiques brefs, même voir lors des consommations chroniques développer une schizophrénie, ce qui engendre vraiment des complications psychiatriques globales, avec même finalement une désinsertion socio-professionnelle, des conséquences financières importantes. C'est l'idée que globalement, c'est toute la vie, toute la personne dans son entier qui est percutée. Donc, on a évoqué la partie médicale, la partie psychiatrique et puis toute cette partie sociale avec l'isolement, la perte de l'emploi, les risques sur les conséquences judiciaires. Et donc, derrière, une trajectoire qui est celle du rétablissement de la personne dépendante. Très bien. On passe à la dernière question. Allez, j'y vais. Pourquoi associe-t-on souvent la consommation de drogue de synthèse à la contamination sexuelle, notamment chez les étudiants, et de quels risques parle-t-on ? Eh bien, notamment parce qu'un des effets recherchés par la consommation, c'est la désinhibition. C'est aussi le caractère, la sociabilité. Les gens sont plus avenants, ils sont plus ouverts envers les autres, on est moins méfiant. Et donc, dans ces contextes-là, on ne va pas forcément penser à la prévention, à mettre un préservatif, à faire attention lors des rapports sexuels. Et il y a une perte de contrôle. Et donc, on s'expose à tous les risques liés aux infections sexuellement transmises. Alors évidemment, le plus grave, c'est le VIH, mais aussi toutes les autres IST bactériennes, chlamydia, gonocoque, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, notamment chez les jeunes femmes. Il y a aussi tous les risques liés au mode de consommation. Donc, par exemple, le partage de paille, si elles sont en métal, on peut se blesser et on peut, du coup, se contaminer par le virus de l'hépatite C. Et si on en est au stade d'injection intraveineuse, là aussi, il y a tout le risque de partage de matériel d'injection, avec notamment le risque le plus important qui est l'hépatite C, mais il y a aussi l'hépatite B et aussi les infections locales avec des abcès qui peuvent aller jusqu'au vraiment le délabrement cutané. D'accord. Là, on parle quand même de risques qui sont vraiment importants. Est-ce que vous, vous avez des recommandations à donner aux gens qui nous regardent ? Vraiment, si on en consomme, de ne pas partager son matériel et d'être sûr d'avoir sa propre paille ou son matériel d'injection, de bien s'hydrater et de toujours être avec une personne à côté qui ne consomme pas ou qui est capable d'alerter ou de prévenir les secours si on voit qu'on ne va pas bien. Et puis, bien sûr, ne pas hésiter à en parler lorsqu'on se sent en détresse. Vous avez d'autres recommandations ? Moi, c'est un message global. Je dirais qu'on parle de produits de synthèse ou qu'on parle d'alcool ou de n'importe quel produit qui peut mener vers des trajectoires de dépendance. C'est d'être vigilant, de garder bien un regard sur le rapport qu'on se sent en produit, notamment sur la perte de contrôle. Donc, si on se sent en perte de contrôle, c'est de ne pas hésiter à donner de l'aide à son entourage ou aux professionnels de santé. Et oui, de manière plus globale, en termes de messages de santé publique, on a affaire à une population de consommateurs qui est de plus en plus jeune. Donc, multiplier les messages de prévention à travers les plateformes de réseaux sociaux puisque c'est ça qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous rappelle que cette vidéo, elle a été faite en collaboration avec le groupe PIO. Vous pourrez voir le lien en description qui est composé d'étudiants, mais aussi d'enseignants. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les addictions. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada